Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine, c'est lundi le 10 mai 2021, 13h05, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on commence à avoir un sentiment d'un retour pour bientôt à la normale, on va revenir à la normale, c'est une question de temps, c'est une épreuve à passer, c'est une pandémie mondiale, donc il ne faut pas sombrer dans le délire puis la conspiration, tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, nos gouvernements se débattent, on a eu la chance d'avoir le développement d'un vaccin rapide, donc il y a des chances qu'on revienne à une normale plus vite qu'on le pensait, enfin c'est ce qu'on souhaite, pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est les animosités entre des grands rivaux, les Russes, les Américains, les Chinois, les Américains, les Iraniens, il y a comme une espèce de triangle qui est là depuis longtemps. Les populations n'ont aucun problème à vivre ensemble, c'est la soif du pouvoir que les dirigeants ont et que les, comment dire, les forces en présence qui gouvernent nos pays ont. On veut toujours en avoir plus, on veut toujours plus de ressources, on veut toujours plus de territoire, on veut toujours plus et plus et plus. Ça, ça ne change pas. Le monde ordinaire, on se tolère, on s'aime, même si on a des différences. Moi, j'ai voyagé dans le monde comme vous avez voyagé, partout où tu vas, les gens sont généreux, sympathiques, on t'accueille. Même si dans ta tête, tu avais dans tes médias, via tes médias et tes groupes, tes groupuscules, on t'avait donné une impression, une perception d'une certaine population ou de certains groupes religieux qui sont hostiles envers toi, tu t'en vas dans ces pays-là, tu es accueilli généreusement, tu es accueilli amicalement. Parce que le monde ordinaire, on n'a rien un contre l'autre, on est tous dans le même bateau, on est tous dans une survie pour avoir une vie meilleure pour nous et nos enfants. La classe dirigeante, elle, en veut plus, toujours plus, les entreprises en veulent plus, toujours plus, celles qui sont dans le domaine des ressources naturelles, surtout. Puis ça, c'est universel, que ce soit en Russie, aux États-Unis, en Chine, les pays dominants en veulent toujours plus. Puis leur histoire démontre qu'ils en ont toujours, toujours voulu plus, comme dans le temps des Romains, dans le temps des Égyptiens, dans le temps de tout ce que tu pourrais trouver, comme puissance mondiale. Plus ça change, plus c'est pareil. Maintenant, les formes d'invasion, les formes de guerre sont différentes d'une époque à l'autre. Et là, maintenant, on est rendu dans une autre, vraiment une autre dimension, on est rendu dans des cyberattaques, et il y en a de plus en plus, des cyberattaques qui sont menées autant par le gouvernement américain, contre, par exemple, il n'y a pas si longtemps, le régime de Maduro, pour provoquer des pannes d'électricité. Les Iraniens, la même chose. On a provoqué des pannes de courant là-bas. Les Chinois ont fait la même chose envers leurs opposants, entre autres envers l'Inde. On a provoqué des pannes d'électricité. On sait qu'il y a eu beaucoup de revendications territoriales. Ces gens-là sont des ennemis à proprement parler. La Russie a ses ennemis depuis toujours. Le Kremlin a les États-Unis comme grands concurrents et grands ennemis. Le régime communiste est toujours là, c'est juste déguisé, avec des pseudo-changements. Et le gouvernement de Vladimir Poutine a provoqué des attaques dirigées par des groupuscules russes, des cyberattaques contre des installations importantes américaines, soit de renseignements. Et là, maintenant, la dernière en liste, celle d'hier, un gigantesque pipeline qui approvisionne toute la côte est américaine en pétrole. D'ailleurs, c'est tellement important, puis ça a tellement mis toute l'infrastructure des entreprises, ou l'entreprise qui est concernée, complètement hors-service. Et on a déclaré une situation d'urgence. Le gouvernement Biden a mis son nez là-dedans et on a déclaré une situation d'urgence. Et c'est rapporté par Axios. Déclaration d'urgence publiée dans 17 États sur la cyberattaque d'un pipeline de carburant. L'administration Biden a déclaré qu'elle travaillait avec l'opérateur de pipeline de carburant Colonial Pipeline pour essayer de redémarrer les opérations après une attaque, parce qu'on voulait une rançon, qu'il a mis hors ligne. La cyberattaque de vendredi soir, donc ça remonte à vendredi soir, est l'attaque la plus importante et la plus réussie contre les infrastructures énergétiques. Imaginez-vous ce que ça peut impliquer comme conséquence dans l'avenir. Connue pour cette produite aux États-Unis, note la chercheuse en énergie Amy Mayer's Jaffe. La Federal Motor Carrier Safety Administration du ministère des Transports a publié une déclaration d'urgence régionale pour les 17 États et Washington, D.C., entre autres, en plus, afin de maintenir ouvertes les conduites d'alimentation en carburant. Colonial Pipeline transporte 45 % des approvisionnements en carburant. Dans l'Est des États-Unis, quelques 5 500 000 de pipelines ont été fermés en réponse à l'attaque alors que les prix de l'essence déjà et du diesel ne devraient pas être affectés, mais déjà les hausses sont partout. On espère que dans les prochains jours, ce pipeline-là pourra reprendre ces opérations. Les fournisseurs de carburant deviennent de plus en plus nerveux à propos d'éventuelles pénuries, note Bloomberg. La déclaration d'urgence couvre l'Alabama, l'Arkansas, D.C., le Delaware, la Floride, la Géorgie, le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Mississippi, le New Jersey, New York, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas et la Virginie. Imaginez l'emploi de cette attaque-là. Imaginez maintenant si la prochaine cible, c'est les installations nucléaires, les centrales nucléaires ou le transport électrique de l'électricité. C'est très, très, très inquiétant. Donc, une attaque de ransomware force le pipeline, la formule d'un important pipeline. Et ce groupe-là qui a... Déjà, les services de renseignement sont au courant, savent qui a provoqué cette attaque-là. C'est un groupe de Russes qui n'est apparemment pas associé au gouvernement, mais qui est toléré. On tolère ce genre de groupe au niveau du Kremlin. Probablement qu'indirectement, on est lié à ces groupes-là et il y en a qui sont directement liés au Kremlin pour provoquer des attaques comme celle-là. On se rappelle de celle de SolarWinds il n'y a pas longtemps dont je vous avais parlé aussi. Donc, c'est dans cette nouvelle perspective de guerre dans ce nouvel univers, dimension qu'on va voir peut-être se déclarer une guerre plus grande. Et ce n'est pas rassurant pour qui que ce soit parce que, dans le fond, c'est le petit monde qui va être encore touché. Peu importe la forme de la guerre, c'est toujours le petit monde qui est touché. et c'est de plus en plus fréquent et là, ça pourrait attiser la tension, augmenter la tension déjà qui est très tendue entre la Russie et les États-Unis. Gouverné par Joe Biden maintenant qui ne tolère plus le comportement voyou de Vladimir Poutine, un être, un régime totalitaire qui était toléré par Donald Trump. Là, c'est fini et je peux vous dire une chose, je ne sais pas ça augure pourquoi, mais ça ne sent pas vraiment bon. Ça, c'est sans compter tout ce qui se passe en Israël en ce moment, beaucoup de tensions aussi entre les Palestiniens, les Israéliens. On retrouve un peu plus de normalité, comme on pourrait dire. Pas vraiment une bonne chose dans ce genre de normalité-là. Je vous reviens.